Et salut tout le monde, c'est Kimaël. Alors aujourd'hui on va revenir sur un jeu qui est sorti il y a quelques temps déjà, qui s'appelle, alors attention à l'accent anglais de ouf, The Impatient, et on va donc se lancer dans la découverte du sanatorium. Dans ce jeu en fait il y a un système de commande vocale, tout simplement on va devoir faire des choix à certains moments du jeu, et on peut tout simplement les énoncer vocalement directement, pour ne pas avoir à choisir comme ça ce qu'on veut. Ensuite on a tout ce qui est le mouvement, donc en mouvement il n'y a pas de téléportation, c'est du mouvement libre, donc on se déplace où on veut, et après on a le système de rotation, donc ça c'est en 15 degrés, c'est à dire c'est clac, 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 c'est très compliqué. Après voilà sinon on a donc évidemment la rotation libre comme j'ai mis moi. On y va c'est parti. Alors ça y est, alors là j'arrive, Ah ouais ce qui me choque dans ce jeu c'est la taille de mes bras en fait, alors c'est une taille de bras normale, mais j'ai l'impression que mes bras dans la vraie vie vont moins loin en fait, ça me surprend du coup. Oh le... Con ! Enculé ! Pour info sur le jeu, donc du coup apparemment de ce que j'ai pu comprendre pour le moment, ça se passe dans un sanatorium. Très bizarre. Apparemment c'est un cauchemar. Je me retrouve avec un nouveau patient dans ma chambre, il n'était pas là tout à l'heure. Bonjour à vous. Salut. Je peux pas lever les mains, désolé. Voilà donc là c'est le fameux passage des choix, qu'on peut donc énoncer vocalement si on active la commande vocale tout simplement. Qu'est-ce qui m'amène ici ? Je suis en vacances. Pas du genre confiant, hein ? Pas grave. Ouais, je l'espère aussi. Donc voilà, là par exemple je viens de faire un choix, ce qu'ils appellent donc l'effet papillon. Suivant ce qu'on répond, en fait tout simplement, on va induire l'histoire sur un autre chemin. Allez, c'est bon, on est là ! Je sais pas qui a pété, mais... Fouf ! Il y en a mis de partout. C'est visiblement notre chambre. Et qu'est-ce qui est toi qui... Ah ouais, sympa ! Comment tu fais ça ? Il crée un peu ce sanatorium. Ah putain. Il reste encore une jambe. Ah, il reste que la jambe en fait, d'accord. Ah là, il y a un rat. Ok. Un loup. Qu'est-ce qu'un loup, Favoukisi ? Ah putain, droit to go. Ouais. On part dans le sadomaso là, visiblement, avec les chênes. Ok. Je suis le petit lapin ou le loup ? Hum... Le loup. En fait, niveau ambiance, ça fait très Resident Evil, quoi. Il manque... Alors j'ai peut-être pas choisi le bon côté, visiblement. Ah, chier. Merde. Vous allez me faire bouffer par le loup, c'est ça ? Vous voulez le contrôle ? Vous voulez le pouvoir ? Mais il est où ce con ? C'est très perturbant comme bruit. Ah oui. Oui, oui, je confirme, c'est très perturbant. Hein ? Eh 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 eh. T'eux ? Merci, hein. Putain, c'est délicieux. Et il y a... Putain, mais c'est quoi ces trucs ? C'est même plus des blattes à cette taille-là, quoi. C'est pas des cafards en plus. Mon dieu. Le cul. Laissez-moi partir ! Qu'est-ce que vous faites ? Ça va pas ou quoi ? Doucement, Doc. Doucement. Doc ? C'est... Non, mais voilà, qui c'est qui allait coller les meubles au plafond ? Non, mais... Sérieusement. Comment il fait, lui ? J'ai compris, c'est lui qui a une araignée au plafond. C'est toi, Spider-Man ! Spider-Man. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est moi ? Je suis... Je suis moi, en fait, là. Ok. Et donc, j'en fais quoi ? Si je fais ça ? Si je me jette par terre ? Enculé ! Alors, on continue l'exploration de ce sanatorium très bizarre. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, mais ça a quand même réussi à plier une porte en acier, quoi. Qui ne flipperait pas dans un couloir comme ça, aussi long ? Dans la nuit la plus totale, avec juste une petite lampe torche. J'aime pas quand j'entends des bruits d'un truc, on dirait qu'il se rapproche et qu'on n'entend plus rien par la suite, quoi. Putain, mais me fait pas sursauter comme ça, connard ! Pas beau, lui. Mec, il est ultra confiant, quoi. Il marche, peinard, tranquille, pas de soucis. Ok, là je me retrouve donc du coup dans un espèce d'atelier. En fait, t'es quoi ? T'es un prof de techno, tu vas me faire fabriquer quoi ? Un porte-clés avec une lumière, c'est ça ? Une machine à écrire. Je dois faire une sauvegarde ? Spider-Man. Ouais, c'est les débuts de Spider-Man en fait. Et je lui appartiens. Et maintenant, partez d'ici. Monsieur Bragg. Suzanne, stop, venez. Il a fait son choix. Non, non. On doit s'en aller tant qu'on le peut encore. Benet, attendez. Coucou. Attendez. Moi, je vais sortir dehors. Pieds nus ? Mais vous avez fumé. Il y a de la neige partout. Ah oui, ils sont agiles ces cons en plus. Ils sont dirais des Slenderman. Eh, mais c'est le prêtre de Far Cry 5, ça. Qu'est-ce que tu fous là, mec ? Oh là là. On aurait pu éviter ça. Tu passes de jeu en jeu, toi, dis-moi. C'est le mec de Far Cry 5, c'est sérieux, quoi. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo, hein ? Parce que là, ça commence à devenir un peu bizarre. Le jeu est un petit peu lent à démarrer. Mais une fois qu'il est lancé, honnêtement, il fait bien flipper. La mauvaise ambiance, l'ambiance glauque, elle est vraiment présente. Et j'ai hâte de faire un sprint, du coup, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo 2. Donc, j'espère que vous êtes bien amusés de façon de parler en regardant cette vidéo. Moi, je me suis bien flippé, ça vous dit, ça, c'est sûr. N'oubliez pas, si vous voulez vous abonner, c'est juste là. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, c'est là. Et également, si vous voulez voir la vidéo de Mr. Enjoy sur ce jeu, elle est juste là. Voilà. Allez, ciao !